on commence avec des fondamentaux pourquoi Python, pourquoi l'algorithmique et du coup ce cours il est fait pour vous apprendre pour ceux qui n'en ont pas fait ou approfondir le codage en Python donc déjà il y a toute une partie algorithmique et une surcouche Python donc il y a la partie algorithmique qui est la logique à avoir et la partie Python qui est la surcouche donc la manière d'interagir avec l'algorithme donc on va jongler un peu entre les deux on va avoir un peu d'algorithmique donc l'algorithmique c'est textuel donc je parcours une liste pour chaque élément je fais ci, je fais ça ça c'est de l'algorithmique et Python ça va être toute la syntaxe toute la surcouche qu'il y a au-dessus les différents packages qu'on va pouvoir utiliser donc le langage de programmation le but de ce cours je suis sûr que vous connaissez déjà un tas de packages pour ceux qui en ont déjà fait type NumPy ou etc des packages qui sont natifs en Python qui sont super utiles mais le but de ce cours encore une fois c'est d'avoir cette logique algorithmique derrière et quand vous utilisez une fonction qui vous fait une moyenne d'une liste et que vous ne la codez pas ça ne permet pas de voir si réellement vous savez ce qui se passe derrière donc le but c'est ça c'est que vous recodiez enfin que vous soyez capable de coder des fonctions de base en Python alors fonction de base ce n'est pas péjoratif ça peut être du tri donc ça peut être des fonctions très complexes et on va dire des algorithmiques de base que ce soit du tri trouver un max, un min dans une liste ou des choses comme ça voilà donc le but c'est de comprendre ce qui se passe dans les fonctions d'un code et ces fonctions donc qui sont toutes faites souvent on en parle en ouverture à la fin du TP ou du cours elles sont très utiles en pratique elles sont optimisées en plus parce qu'on va voir après les inconvénients de Python par rapport à d'autres langages de programmation donc ces packages là c'est pour toutes faites sont très utiles mais on ne les utilise pas dans ce cours parce que ce n'est pas le but le but ce n'est pas d'avoir un code qui tourne le plus vite possible c'est que vous soyez capable de les créer et du coup c'est pour ça qu'on en parle maintenant on met ça un peu sous le tapis la force une des forces de ce langage de programmation c'est la communauté qui va autour et du coup toutes les différentes librairies qui sont fournies qui sont gratuites et libres que n'importe qui peut utiliser dès qu'un package est mis dans la communauté ça fait la force de ce programme donc c'est un langage de programmation qui est gratuit tous les packages sont aussi gratuits et du coup il y a une communauté qui est très active donc c'est un langage de programmation qui est très riche qui est très varié on peut faire énormément de choses avec c'est très complet voilà à noter aussi que c'est un langage qui va très vite donc un développement qui va très vite là on est encore dans la version 3.1 donc là on est à la 11 je crois en 12 je reparle après on est en train de parler d'une version 4 donc la version 3 elle est arrivée il y a 4 à 5 ans c'était la version 2 avant à savoir qu'entre ces différentes versions il y a des vos codes en Python 2 ne marchent pas forcément en Python 3 il y a des syntaxes qui changent et ce sera pareil pour la migration de Python 3 vers Python 4 il y aura des syntaxes qui vont changer et du coup il faudra adapter les codes pour faire tourner un Python 4 donc ça va vraiment très vite et là on va travailler sur la version Python 3 qui est la version utilisée partout en ce moment et du coup c'est toujours l'idée derrière ça c'est qu'on vous apprend un langage de programmation peut-être que d'ici 5 ans il n'y aura plus du tout de Python peut-être que ce sera un langage de programmation tout autre mais vous aurez appris à coder sur un langage de programmation qui vous permet ensuite de vous adapter à d'autres langages de programmation que ce soit Python avec une nouvelle version ou que ce soit un autre langage de programmation donc ça on a déjà fait le tour alors je peux redire peut-être donc 5 CL on a fait le tour donc c'est les questionnaires à la fin ce sera avec Slido et 4 TP donc il y a 5 TP 4 TP chacun a un thème bien précis plus 1 TP noté et on utilisera Collab qui permet de faire tourner nos codes Python sur des serveurs distants donc là c'est Google du coup il faudra avoir un compte puisqu'en binôme il faudra au moins avoir un compte Gmail par binôme pour pouvoir utiliser Collab donc ça permet de faire tourner sur des serveurs distants donc comme on l'a vu on a 5 séances de cours donc la première c'est l'introduction l'environnement Python les variables les types de variables comment on définit des variables les différents opérateurs qu'on a en Python donc ça c'est un peu sur les deux premiers cours ça fait un peu catalogue mais c'est pour reposer les bases pour que quand vous soyez en TP vous puissiez récupérer les différents slides et être capable de retrouver rapidement ce que vous cherchez le deuxième cours c'est sur les bonnes pratiques de codage donc par bonnes pratiques on entend notamment les commentaires l'ordre que vous devez respecter dans un dans un programme les différentes manières de commenter pour vous-même être capable de reprendre un code que ce soit fait par vous ou par quelqu'un d'autre donc on verra qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans les bonnes pratiques de codage c'est pour ça qu'on en a fait toute une heure le troisième cours ce sera sur les statistiques sur les listes et les tableaux c'est à partir de là où ça devient plus technique vous voyez les deux premiers c'est assez introductif et à partir de trois et quatre on est sur statistiques sur listes et tableaux et listes et recherche d'éléments dans les listes et les tableaux et on finira par de la représentation des données donc là qui est un peu plus simple mais comme Python est aussi très utilisé pour ça on a dédié aussi une partie à ça donc c'est ça qu'on appelle l'algorithmique de base souvent ça va être des stats assez simples du tri et de la recherche d'éléments ou d'occurrence dans une liste ou un tableau donc on va attaquer la première séance donc Python c'est un s'il vous plaît Python c'est un langage de programmation qui a été développé dans les années 90 plus précisément en début 91 par Guido Van Possum et du coup ça a été fait en collaboration entre un centre de recherche aux Pays-Bas et aux Etats-Unis donc c'est un langage de programmation interprété à la différence d'un langage de programmation conculé et il est de haut niveau avec une syntaxe simple donc syntaxe simple c'est facile à comprendre c'est que en fait on choisit aussi Python pour sa syntaxe qui est très facile à prendre en main parfois c'est juste on a l'impression de parler anglais de faire l'algorithmique textuel mais en anglais donc c'est une des raisons pour laquelle on choisit Python alors quand on dit un langage de haut niveau ça ne veut pas dire que c'est un expert ou quelque chose de haut niveau dans le sens expert un langage de haut niveau c'est un langage qui est le plus séparé de la couche hardware donc ça veut dire si vous faites tourner votre code donc sur un processeur donc CPU l'unité du processeur typiquement l'assembleur l'assembleur c'est un langage de programmation qui est binaire vous donnez juste des 1 et des 0 c'est binaire c'est le langage de programmation le plus bas niveau qui existe parce que vous donnez directement le CPU ce qui reçoit c'est un code binaire là vous lui donnez direct un code binaire plus vous allez être loin ici plus ce sera du haut niveau donc souvent haut niveau rime avec syntaxe simple parce que vous vous éloignez de la couche ici vous allez devoir interpréter c'est pour ça qu'on dit que c'est un langage interprété vous allez devoir interpréter le code pour le traduire en binaire plus vous allez être haut niveau plus la syntaxe va être simple pour l'humain et va devoir être interprété pour être donné au processeur globalement à l'unité de calcul donc pourquoi est-ce qu'on choisit d'utiliser pourquoi déjà Python est autant utilisé et pourquoi on choisit de l'apprendre le premier clairement le plus gros point fort de Python c'est sa syntaxe simple ce qui fait que du coup il est rapide à apprendre on peut être capable de créer des fonctions avec très peu de code ça veut dire qu'on va pouvoir se créer des modules si on a souvent une même tâche à faire on va pouvoir faire un script qui répète cette tâche l'appeler avec différents paramètres etc et ça il est très bon pour ça on peut le faire faire un Python donc c'est un langage de haut niveau très utilisé haut niveau comprendre cette définition là c'est un langage polyvalent et multiplateforme donc polyvalent c'est à dire qu'aujourd'hui on peut faire de tout avec Python on peut faire des stats on peut faire de la programmation hardware on peut faire de l'interface graphique il y a énormément de choses qu'on peut faire avec Python et multiplateforme parce que du coup Python peut être utilisé sur tous les différents systèmes d'exploitation donc les plus connus macOS Windows et Linux et évidemment il est open source c'est à dire que tout le code de Python est disponible libre et gratuit pour tout le monde et du coup il y a une très grande communauté de développeurs qui est très active et du coup il y a une sorte de structuration de la communauté qui fait qu'il y a énormément de richesses au niveau des paquets qui sont tournis à droite vous avez un graph qui représente l'évolution des différents langages de programmation sur 4 années ici et on voit que Python est en très forte progression et est passé au premier langage de programmation utilisé dans le monde donc une chose assez simple nous comme je l'ai dit en TP on va travailler sur Collab donc Collab ça veut dire qu'on va se connecter à distance sur un serveur et il y aura déjà Python installé dessus il y aura déjà des packages dessus etc tout l'environnement sera déjà fourni maintenant si vous vous voulez utiliser Python chez vous sur votre ordinateur c'est assez simple d'installer Python donc vous allez sur le site officiel python.org et vous choisissez votre système d'exploitation vous installez Python c'est très simple comme si vous installiez n'importe quel logiciel faites juste attention au choix de la version comme on a vu Python 2 qui a été très très utilisé sous sa version 2.7 notamment Linux il y a énormément de distributions Linux qui sont codées encore avec du Python 2.7 ça n'a pas encore été migré vers Python 3 et du coup nous ce qu'on utilise c'est Python 3 faites attention la syntaxe est différente Python 3 est beaucoup plus pratique que Python 2 on ne parle plus des modifications exactes qui ont été faites mais la version Python 3 est reconnue comme étant vraiment un des meilleurs langues dans cette programmation actuelle et du coup la version 7 on a la version 3.11.2 et on a tous les deux mois une nouvelle version c'est extrêmement rapide donc quand on fait une utilisation classique de Python on utilise des packages et des librairies donc ça veut dire vous allez installer Python mais à côté de ça il faut que vous ayez une bibliothèque de packages que vous pouvez utiliser voilà on appelle ça une bibliothèque c'est comme si vous alliez chercher un livre hop vous récupérez une information c'est exactement pareil donc pour ça pour gérer cette bibliothèque de packages et de librairies il va vous falloir je vous conseille en tout cas très très fortement d'utiliser un gestionnaire type AACONTA ou PIP donc ça dépendra aussi des différents environnements que vous voulez avoir parce que du coup vous pouvez avoir donc entre les différents packages vous avez des dépendances donc ça veut dire qu'un package dépend d'un autre qui lui-même dépend d'un autre et ça fait toute une arborescence dans votre bibliothèque et c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi vous ne pouvez pas installer la version que vous voulez avec un autre package sur une version que vous voulez comme il y a des dépendances il y a des versions respectées pour chaque pour chaque package et pour ça il vaut mieux clairement avoir un gestionnaire d'environnement et vous pouvez aussi avoir dans ces gestionnaires choisir d'avoir un environnement pour faire tel type de code un autre environnement pour faire tel type de code avec des versions différentes et des packages différents ça c'est c'est assez facile à gérer avec ce type de gestionnaire avec HondaOPIP étant les plus connus donc voilà quand vous installez Python vous installez le script Python comme ça a été dit juste avant et ensuite vous installez vos gestionnaires de package qui va vous fournir les packages natifs des Python et avec lesquels vous allez pouvoir installer tous les packages que vous souhaitez donc ensuite une fois que vous avez ça vous avez Python vous avez votre bibliothèque de package et maintenant ce que vous voulez c'est être capable de coder donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur un langage de programmation donc on peut utiliser n'importe quoi on peut utiliser un bloc note n'importe quel éditeur de texte pour créer un script et ensuite l'exécuter dans une console Python c'est un langage interprété langage de programmation interprété donc l'interpréteur ici ce sera le terminal donc le terminal la console de votre système d'exploitation donc typiquement on va dire que le plus le support logiciel le plus léger pour coder un Python c'est l'éditeur de texte si vous êtes en Windows bloc note le truc le plus simple possible vous codez votre votre programme dans bloc note vous avez votre console à côté donc le PowerShell par exemple sur Windows et vous exécutez votre code via le PowerShell donc ça c'est les deux seules choses dont vous avez besoin pour coder et exécuter du code Python donc maintenant qu'on a dit ça il existe des supports différents qui sont optimisés pour le codage du Python donc il vous suffit d'un interpréteur et d'un outil de traitement très classique mais vous pouvez utiliser des langages beaucoup plus enfin des pardon des logiciels beaucoup plus poussés type PyCharm donc PyCharm qui est payant sur sa version classique je crois Visual Studio Code ou Spider enfin il y en a énormément Atom Sublime Text une chose comme ça qui pareil il y a une très grosse communauté souvent avec ce genre de donc Visual Studio Code c'est Microsoft PyCharm c'est payant etc. et vous avez Atom par exemple où c'est toute une communauté qui développe aussi plein d'outils graphiques pour l'écriture des copies donc nous dans le cadre du cours comme je vous ai dit on sera sur Collab sur Collab on a un autre format de un autre format de pardon je vais arriver d'éditeur de texte pardon on est sur un type Notebook s'il vous plaît merci donc qu'est-ce que c'est un type Notebook donc quand vous avez votre éditeur ici et votre interpréteur ici vous fournissez tout le code qui est dans votre éditeur lors de l'interprétation donc lors de l'interprétation du code on va regarder tout le contenu du fichier qui a été édité maintenant vous pouvez aussi avoir un type Notebook vous allez avoir une succession de cellules vous allez pouvoir interpréter indépendamment les unes des autres et dans l'ordre que vous voulez donc là par exemple vous avez une cellule Input donc on va l'appeler Input1 vous en avez une autre ici Input2 et pour chaque exécution vous allez avoir un Output du coup vous séparez c'est comme si vous faisiez des blocs ici dans votre éditeur que vous pouvez interpréter dans l'ordre que vous voulez et séparément alors ce qu'on dit pas enfin ce que j'ai pas dit pardon c'est que ça c'est pour exécuter un script Python un programme entier si vous avez juste besoin d'exécuter du code Python un code classique Python mais que vous pouvez taper à la main donc au-delà de quelques lignes vous pouvez juste taper typiquement si on reste sur l'exemple de Windows dans votre PowerShell donc dans votre terminal vous tapez Python et ça va vous ouvrir ici l'interpréteur Python et vous pouvez directement taper du code ici dans l'interpréteur si vous tapez par exemple Python et que vous mettez je sais pas 7 plus points ici ça c'est votre input et il va tout de suite vous sortir l'input donc ici 10 donc là c'est une manière d'interpréter en direct du code Python mais on comprend très vite que là on fera pas un programme avec ça parce que tout simplement on est pas capable de sauvegarder on peut sauvegarder un environnement on peut sauvegarder une ligne avec un copier-coil des choses comme ça mais ici on stocke dans un fichier le script et on stocke l'enchaînement des différentes lignes alors qu'ici on stockera rien du tout si on fait directement dans l'interpréteur donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne avec un notebook vous allez avoir une succession d'inputs et d'outputs l'avantage du notebook c'est au-delà du fait que ça peut être séparé ça peut être exécuté séparément et dans l'ordre que vous voulez c'est que vous pouvez aussi ajouter du texte donc du texte ça veut dire que vous pouvez ajouter par exemple les titres les sous-titres et différents commentaires donc au fur et à mesure de votre exécution vous allez pouvoir commenter ce qui se passe commenter ce que vous voyez etc donc c'est un un type de logiciel qui est très utile notamment pour la création de rapports vous pouvez choisir après nous on le fera pas ici dans ce module on a pas assez de temps mais vous pouvez choisir de masquer les inputs de ne montrer que certains outputs donc vous pouvez montrer que certains graphiques par exemple si vous êtes donc on fera ça sur le cinquième cours si vous choisissez de faire un rapport avec différents graphiques vous pouvez choisir de ne montrer que les graphiques et faire votre plan en fonction de votre code de Python alors je regarde juste l'heure donc pourquoi on dit que la syntaxe de Python est simple c'est tout simplement on s'affranchit d'un grand nombre de séparateurs dans le code on voit par exemple avec du C ici si j'ai un si je regarde si je commence à regarder mon texte S je peux faire un algorithme qui regarde si ma variable X est strictement plus petite que 17 et si elle est strictement plus petite que 17 bah j'applique à X X plus 2 donc je rajoute 2 à X ça c'est une manière d'écrire l'algorithme en textuel maintenant si je veux l'écrire en C donc C qui a un autre langage de programmation moins au niveau que Python if je retrouve ici ma condition si if la condition est entre parenthèses et l'action qui suit la condition donc si la condition est vérifiée je passe dans l'action et l'action elle elle est entre prochaine et en plus pour chaque différente sous-action que vous avez dans l'action générale à appliquer si vous passez à la condition vous devez avoir un point-virgule à la fin de chaque ligne pour dire que l'action est terminée donc ça c'est comme ça qu'on écrirait cet algorithme en C et si on veut l'écrire en Python et bien ça devient tout de suite beaucoup plus simple if X est en plus de 7 2 points à la ligne en textuel X est égal à X plus 2 donc effectivement a priori comme ça ça a l'air très simple il n'y a pas il n'y a pas de syntaxe à respecter particulière mais défiez-vous quand même parce que du coup on ne peut pas ne pas avoir de séparateur dans un langage de programmation on est obligé de dire de faire comprendre à l'algorithme des blocs de calcul par exemple ce qui fait le nif ici dans le nif ma condition c'est un bloc de points à la ligne d'identation j'ai un autre bloc et il faut forcément avoir des séparateurs pour identifier ces blocs sinon il y aurait des ambiguïtés dans le code et ça c'est pas possible du coup Python effectivement ne fonctionne pas ici avec des parenthèses des crochets et des points virgules comme le ferait C Python fonctionne avec des retours à la ligne et des indentations donc vous divisez vos différents blocs de calcul par vos indentations donc si on fait un petit schéma ici si vous avez un premier bloc ici de calcul vous avez une ouverture de bloc ici par exemple un if donc on verra ensuite les boucles donc ça peut être plein de choses une définition de fonction juste comme ça vous ouvrez ici avec une ligne tout ce qui est dans le bloc de calcul qui suit cette ligne va être indenté de 1 et si dans ce bloc de calcul je veux créer un autre bloc de calcul je vais l'indenter de 2 etc ensuite une fois que j'ai fait ce bloc de calcul je peux revenir au bloc de calcul qui était ici dans l'environnement avant et puis je peux en sortir ici tout ça se fait avec différentes indentations donc là j'ai une indentation de 1 ici de 2 ici de 1 et pour le premier et le dernier bloc une indentation de 0 et du coup en Python c'est comme ça que ça fonctionne et c'est impératif de respecter l'étabulation qu'on appelle indentation et alors justement une des évolutions de Python dans Python 4 donc ça c'est juste en guise d'ouverture un petit peu ce sera d'ajouter des n à la fin des blocs donc ça va se on va dire ça va conformer un peu Python aux autres langages de programmation et du coup chaque bloc ouvert devra se terminer par un indentation donc par exemple ici si j'exécute la colonne de gauche ici donc au début je fixe ma variable x et ma variable y à 0 et je dis que si x est strictement plus grand que 17 x prend la valeur plus de 2 donc c'était ce qu'on retrouvait avant et y prend la valeur 10 et dans ces cas là je print y une print c'est la question d'affichage donc c'est pour avoir l'output à montrer ce que veut y en sortie donc ici ce que je vois c'est que if x est strictement plus grand que 17 mon bloc de calcul est composé de deux actions ajouter 2 à x et donner la valeur 10 à y ça c'est mon bloc de calcul sous la condition que x est strictement plus petit que 17 comme au début de mon code x veut 0 je ne rentre pas ici dans 8 enfin je ne rentre pas dans l'action vu que la condition n'est pas vérifiée x n'est pas plus grand que 17 la condition n'est pas vérifiée je ne rentre pas dans le bloc de calcul qui est inventé mon bloc de calcul avec mes deux lignes ici du coup y à la sortie vaut 0 parce que je ne vais pas toucher à y je ne suis pas rentré dans le bloc de calcul ma condition n'est pas vérifiée je ne suis pas rentré maintenant si on regarde à droite la seule chose qui change ici c'est l'indentation sur y égale 10 vous avez une tabulation de 1 ici ici je n'ai plus de tabulation ce qui fait que y égale 10 n'est plus dans le bloc de calcul qui répond à la condition y égale 10 il est dans le champ d'exécution classique il n'y a pas d'environnement il n'est pas exécuté sous une certaine condition il n'est plus dans le bloc de calcul de l'action suite à la condition du coup quelle que soit la valeur de x je députerai ici y est égal à 10 et dans ce cas là la sortie c'est que y vaut 10 parce que évidemment je suis passé ici sur cette ligne parce que je n'étais pas dans le bloc indenté j'en profite juste pour faire une remarque ce que j'avais vu l'année dernière enfin ce qu'on avait vu avec les différents enseignants de TP c'est que pour certains vous faisiez vos indentations avec des espaces je vous le déconseille très fortement pour une raison vraiment très simple c'est que entre souvent les problèmes en piton ça va être des fautes assez bêtes d'une parenthèse un crochet mal placé une accolade etc ou des erreurs d'indentation et typiquement si vous avez une erreur d'indentation avec des espaces entre un espace et deux espaces ou un et zéro ou il y en a certains qui faisaient quatre espaces donc entre trois et quatre espaces clairement visuellement ça ne saute pas aux yeux une erreur d'indentation ne va pas sauter aux yeux si vous faites des tabulations c'est propre une tabulation va vous faire soit quatre ou huit donc ça dépend de votre éditeur de texte ça équivaut à quatre ou huit espaces donc quand vous avez une erreur d'indentation ça revient à faire soit un décalage de huit espaces soit un décalage de quatre espaces et ça saute aux yeux donc faites utilisez je tape quand vous faites une orientation n'utilisez pas la touche espace parce que visuellement vous ne pourrez pas être capable de trouver l'erreur dans votre code voilà pour un peu la syntaxe de base en Python maintenant on va parler un peu des types natifs quand vous avez un langage de programmation vous avez forcément des types de base qui sont fournis avec tous les langages de programmation c'est comme ça donc les types de base c'est les types tout simplement qu'on rencontre classiquement dans la vraie vie donc ici le premier que j'ai mis c'est la chaîne de caractère donc chaîne de caractère c'est le type string en anglais donc c'est str et ça se définit entre soit guillemets soit apostrophe donc peu importe il n'y a pas de ça peut faire certaines différences dans certains cas mais on ne rentrera pas dans le détail ici ensuite si vous avez un nombre soit c'est un entier soit c'est un réel un entier ce sera de type int integer et un réel ce sera de type float flottant typiquement ici si il dit a pour la valeur 10 10 est un entier donc a sera de type entier si je donne à a à la variable a la valeur 2,5 c'est un réel donc a sera le type réel je peux au data définir les nombres complexes donc le nombre i qu'on utilise en maths étant traduit par la lettre j la lettre i pardon étant traduit par la lettre j en python et donc vous pouvez définir des nombres complexes comme ça ça on n'utilisera pas ensuite vous avez ça on utilisera le type list donc qu'est-ce que c'est une list c'est une variable qui contient une succession une suite d'éléments peu importe les éléments donc on verra que je pourrais avoir pour avoir une list qui contient 1 le nombre 1 l'entier 1 suivi ou virgule la chèque de caractère ex 2 virgule 3 donc je peux avoir des éléments de type distinct dans les éléments de la list vous avez les tuples tuples donc c'est des n-uplés par exemple si j'ai un couple Paris-Madrid en chaîne de caractère c'est un tuple si j'ai un triplet 10 2 moins 4 c'est un tuple avec des entiers je peux définir des ensembles donc un ensemble c'est 7 en anglais ensemble et pareil le type c'est 7 donc un ensemble c'est quoi ? c'est une succession d'éléments pareil ici entre collades pas entre crochets comme la list la seule différence c'est une différence qui n'est pas de type qui dépend pas de Python c'est une dépendance qui est logique dans les ensembles il n'y a pas de soucis d'ordre alors que dans les tuples dans les n-uplés ou dans les listes vous respectez un ordre vos éléments ils sont dans un certain ordre dans un ensemble il n'y a pas d'ordre ça c'est mathématique c'est pas Python qui le décide et du coup tous les opérateurs donc on verra ensuite que ces types là ils fournissent aussi différents opérateurs pour chaque type les opérateurs sont différents et ces opérateurs c'est des opérateurs logiques on verra après et du coup ça respecte le fait que dans les ensembles il n'y a pas de notion d'ordre des éléments ce qui n'est pas le cas pour les listes et les n-uplés donc ensuite s'il vous plaît merci ensuite on peut avoir le type dictionnaire dictionnaire en anglais souvent on voit dict d-i-c-t donc le type dict c'est un ensemble donc il n'y a pas d'ordre mais c'est un ensemble dans lequel on va avoir des clés et des valeurs c'est un ensemble de clés-valeurs et ça veut dire que à chaque clé par exemple ici mes clés c'est les pays Espagne France j'associe une valeur donc une valeur ça peut être n'importe quoi ça peut être un autre dictionnaire ça peut être une liste n'importe quoi donc à chaque clé c'est ici une valeur ici à chaque pays c'est une capitale je peux faire un comptage par exemple pour chaque personne Anne 8 Paul 4 etc c'est un système de clés-valeurs et enfin c'est important aussi j'ai le type boolean qui est boolean en anglais le type est boole en Python et c'est tout simplement un vrai ou faux c'est vrai ou faux typiquement alors juste je ne pense pas qu'on l'utilisera en suite mais si vous faites une valeur de true true ici c'est 1 et false c'est 0 c'est du binaire un boolean c'est binaire donc ensuite ça c'était la manière de décrire une variable de ces différents types et ce qu'on peut faire c'est stocker les variables mais pour utiliser les valeurs tout de suite on peut les stocker stocker les valeurs dans une variable qu'est-ce que c'est une variable une variable c'est un espace dans la mémoire vive où on va stocker la valeur quand je fais par exemple si je prends le premier exemple ici texte 1 prend la valeur entre un host prop exemple j'alloue un espace mémoire dans ma RAM dans la mémoire vive de l'ordinateur dans laquelle je vais stocker exemple la chaîne de caractère exemple et globalement je vais stocker la variable texte 1 donc ça veut dire qu'après je peux faire des modifications sur texte 1 je modifie les octets qui sont dans l'espace mémoire que j'ai défini pour la variable voilà donc comment est-ce que vous faites pour décrire une variable donc je ne vais pas refaire tout le tour ici les différents types globalement le signe égal en Python faites attention ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on a vu la première fois le signe égal le signe égal veut dire prends la valeur en Python si vous avez un égal ça veut dire ici par exemple countries prend la valeur le dictionnaire donc 1 égale c'est prends la valeur 2 égale coller ça mettez-vous 1 égale souvent on peut voir ici la flèche vers la variable ça veut dire prends la valeur si vous avez deux signes collés ici on est sur un autre opérateur on arrive sur un opérateur logique j'en reparlerai plus tard cet opérateur logique il veut dire une comparaison entre deux variables donc ici je peux avoir par exemple A égale égale B ça veut dire que c'est une condition ça va renvoyer un boulet un vrai ou faux est-ce que A est égal à B et dans ces cas-là on est sur l'équivalent du signe égal qu'on utilise nous en maths donc un rapport d'égalité pas de prends la valeur donc pour les différents types là on n'est pas sur une liste exhaustive l'idée derrière ça dans ce que je vais vous montrer c'est que les types en Python tout comme les types dans tous les langages de programmation ils fournissent différents opérateurs mais ce sont des opérateurs logiques donc il y a une logique qui ne dépend pas du langage de programmation c'est juste une logique mathématique je peux faire une addition entre différents éléments de tel type mais pas entre des éléments de tel type donc par exemple ici pour l'addition l'addition elle est fournie sur différents types par exemple les entiers et les potents je peux dire x prend la valeur x plus 1 ça c'est possible je peux faire une opération plus avec un entier ou un réel ça va être logique et une autre écriture de ça x prend la valeur x plus 1 c'est x plus égale 1 donc vous pouvez directement incrémenter votre valeur x avec l'opérateur plus égale donc je ne vais pas le dire à chaque fois mais le x égale x plus vous pouvez faire x plus égale le x égale x moins vous pouvez faire x moins égale le x est égal à x astéris donc c'est multiplié pareil vous pouvez passer l'opérateur devant l'égale donc tout ça c'est possible en Python c'est une manière d'écrire plus vite maintenant on va c'est peut-être un negatif mais on n'est pas sur quelque chose de très important ça vous permet de comprendre les codes plus qu'autre chose je ne vous conseille pas particulièrement de coder comme ça mais si vous êtes à l'aise donc l'addition elle est tournée avec le type entier et un réel forcément ce qu'on peut faire par exemple c'est aussi une addition sur le type chaîne de caractère donc qu'est-ce que ça veut dire de faire x prendre la valeur x plus la chaîne de caractère ajout s'il vous plaît merci qu'est-ce que ça veut dire x prend la valeur x plus la chaîne de caractère ajout ça veut dire que je vais ajouter à la fin de la chaîne de caractère x donc ça pareil j'en reparle un petit peu après il faut ici que x ici que x se soit une chaîne de caractère pour que je puisse faire chaîne de caractère plus chaîne de caractère ça n'aurait pas de sens admettons x c'est un entier qui vaut 7 ça n'aurait pas de sens de dire 7 plus la chaîne de caractère ajout ça n'a aucun sens logique du coup forcément ça n'a aucun sens en Python vous en réunir maintenant l'opérateur plus il est fourni avec les chaînes de caractère si vous faites une chaîne de caractère plus une chaîne de caractère ça va concaténer vos deux chaînes de caractère dans l'ordre dans laquelle vous définissez vous pouvez faire pareil avec des listes donc qu'est-ce que ça veut dire de faire une liste plus une autre liste c'est une concatenation des deux listes ça veut dire qu'au sein du même liste vous allez regrouper vos deux listes en respectant l'ordre que vous avez fourni dans l'opérateur pareil pour la subtraction une subtraction vous pouvez le faire entre des entiers et des réels j'évaluie aussi par exemple la subtraction vous pouvez faire une subtraction entre deux ensembles juste un exemple ici de tableau si vous avez A B et C dans un ensemble et que vous lui substrayez l'ensemble qui contient A et B ça, ça va vous renvoyer l'ensemble C ça vous fait la différence entre deux ensembles voilà pour la subtraction la multiplication pareil justement sur les entiers et les réels ensuite division c'est pareil alors vous avez la division classique donc là vous allez avoir un résultat réel ça c'est une division Euclidean classique et vous avez la division entière qui vous renvoie un nombre entier division entière va souvent avec modulo si par exemple alors je vais peut-être effacer un peu le tableau voilà si par exemple vous faites je ne sais pas 7 divisé par 2 7 divisé par 2 avec la division entière avec 2 slash 7 modulo 2 donc ça on va les mettre ensemble 7 divisé par 2 avec la division entière on va les mettre ensemble 7 divisé par 2 ici c'est l'opération décimale c'est la division avec les décimales donc le résultat ce sera 3.5 le nombre décimal étant mis avec un point donc 7 divisé par 2 la division classique va renvoyer 3.5 maintenant vous pouvez faire 7 divisions entières par 2 dans ces cas là vous allez avoir une valeur entière en sortie vous allez avoir le plus grand entier qui divise 7 par 2 et du coup ce qui va avec souvent la division entière c'est le modulo donc ça c'est le reste de la division entière modulo c'est le reste de la division entière donc quand je fais 7 divisé par 2 le reste c'est 1 le quotient c'est 3 le reste c'est 1 voilà et puis je n'ai pas parlé de la puissance donc pareil la puissance vous avez le produit donc la multiplication qui est indiqué avec un astérisque la puissance c'est 2 astérisques donc ici vous avez x étoile étoile 2 ça veut dire x carré donc tout ça peut être mis ensemble au sein d'une équation une opération classique et si vous voulez donc encore une fois Python se rapproche à la logique classique si vous avez une grande opération dans laquelle vous allez avoir plusieurs de ces opérations les priorités les priorités classiques qui s'appliquent donc avec la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et la subtraction oui ça par rapport à l'addition et la subtraction etc et si jamais vous voulez mettre des priorités différentes vous pouvez utiliser les parenthèses comme un comme un calcul classique ce qui est possible de faire j'ai parlé tout à l'heure du double signe égal qui permet de vérifier si deux variables sont égales ont la même valeur vous pouvez faire une comparaison entre deux variables par exemple vous avez ici x et y qui sont deux entiers 7 et 2 vous pouvez regarder si x est égal à y dans ces cas là il n'y a pas un égal il y a deux signes égaux parce que du coup on regarde si x est égal à y dans ces cas là c'est faux x recède y recède donc les différents opérateurs logiques égalité c'est double ou égal strictement inférieur c'est le signe strictement inférieur classique supérieur ou égal c'est strictement supérieur accompagné du signe égal dans l'ordre qui est montré ici et différent c'est point d'exclamation égal voilà pour la comparaison entre par exemple deux entiers vous pouvez aussi avoir le et logique donc ça ça va renvoyer un booléen quand vous faites du comparaison c'est vrai ou faux est-ce que la comparaison est vraie est-ce que la comparaison est fausse c'est de type booléen la réponse la sortie est de type booléen maintenant quand vous avez un type booléen vous pouvez pouvoir vérifier deux conditions vous pouvez par exemple dire si x est égal à y ou si x vautant ça ce sera le ou ce sera ensuite mais pareil pour le et vous pouvez vouloir combiner différentes conditions et dans ces cas-là les opérations logiques ici le et c'est simplement end quand je vous dis voilà Python parfois on a l'impression de parler anglais le et c'est end et le ou c'est a après je vous laisserai laisser un gardé les différentes combinaisons mais encore une fois c'est de la logique ça ne dépend pas de Python c'est de l'algorithme classique vrai et faux c'est faux à partir du moment où on a un faux c'est faux vrai et faux c'est faux faux et faux c'est faux faux et vrai c'est faux la seule valeur qui renvoie vrai avec le et c'est si mes deux conditions sont vraies du coup c'est trou et trou votre ou avec le ou ici vrai et faux c'est l'inverse c'est à partir du moment où j'ai un vrai dans le ou dans les différentes choses du ou à partir du moment où j'ai un vrai la sortie ce n'est pas vrai donc la seule sortie qui renvoie fausse c'est quand les deux conditions sont fausses ça c'est de l'algorithme classique je passe donc ensuite si on regarde un peu par exemple sur le type list une list c'est une succession d'éléments donc entre crochets séparés de virgules j'ai tous les éléments qui sont contenus dans la liste je peux faire une extraction de ce qui est contenu dans une liste par exemple ici x prend la valeur la liste d'éléments dans l'ordre 1, 2, 3 et 4 x prend la valeur x entre crochets de 0 ça me donne ici 1 ça me donne le premier élément de la liste x de la liste x oui pardon donc faites attention ça vous permet de montrer une chose ici qui est très importante ici on montre que l'indentation l'incrémentation d'une liste par exemple l'indexation d'une liste des différents indices des listes commence par 0 en Python le premier élément d'une liste en Python on peut l'avoir avec l'indice 0 le deuxième avec l'indice 1 le troisième avec l'indice 2 etc les indices commencent à 0 pareil si la liste 1, 2, 3, 4 encore une fois dans une deuxième note ici je peux faire ici un slice de liste donc le premier c'était un slice mais sur un seul élément je prenais le premier élément de la liste maintenant ce que je veux dans le deuxième cas ici c'est prendre tous les éléments qui ne sont pas au bord donc pas le premier et pas le dernier et ça je peux faire un slice franchement en enlevant 0 donc je commence à 1 et je m'arrête à moins 1 donc ça veut dire avant le dernier donc je peux faire comme ça et ça du coup ça renvoie à la liste des éléments 2 et 3 j'ai enlevé 1 et 4 qui sont les deux extrémités de ma liste je peux faire pareil avec une chaîne de caractère donc pourquoi je peux faire pareil avec une chaîne de caractère parce que une chaîne de caractère par exemple ici j'ai test je vais mettre entre guillemets pour se faire un tableau la chaîne de caractère test en mémoire c'est vu comme une liste de chaînes de caractère T 1 S et T donc une chaîne de caractère ça peut être vu comme une liste de caractère et dans ces cas là si je prends le premier élément de la chaîne de caractère dans le test c'est T c'est le premier élément de la liste des caractères je peux aussi faire un remplacement donc de la même manière que je peux sortir des éléments précis d'une liste je peux les remplacer ça veut dire que si je suis capable d'atteindre des éléments précis de ma liste ici le premier élément avec type de 0 dans ma liste 1 de 3,4 je peux dire x de 0 prend la valeur 3 et dans ce cas là je modifie le premier élément de ma liste passe de 1 à 3 pareil je peux faire un flash dans x 2.2 ça veut dire que je prends tous les éléments qui sont avant le troisième élément donc 2 qui sont 1 donc 2 c'est le troisième élément je rappelle qu'on commence à 0 donc tous les éléments qui sont avant 2 c'était 1 et 2 du coup je les transforme en la liste d'éléments 0 et 6 qui rend la liste 6,0,6 3,4 et je peux avoir des opérateurs de fusion donc par exemple une fusion d'ensemble tout à l'heure je vous ai dit à l'orage la différence entre deux ensembles c'est qu'est-ce qui est présent dans l'un et qui n'est pas présent dans l'autre une fusion c'est je mets en commun tous les éléments des deux ensembles donc dans le premier ensemble ici j'ai 1 et 2 dans le deuxième j'ai 2,3,4 la somme de ces deux ensembles alors pardon c'est des accolades je modifierai ça donc la fusion ici ça me renvoie l'ensemble 1,2,3,4 on est sur des opérateurs d'ensemble donc le 2 ici c'est la même valeur dans les deux ensembles il apparaît qu'une fois dans l'ensemble final c'est le principe d'une fusion encore une fois c'est de l'algorithmique classique on est sur de la logique pareil pareil je peux faire une somme entre deux listes comme je l'ai monté tout à l'heure donc ici c'est x qui est la suite des éléments 1 et 2 y qui est la liste des éléments 2,3,4 x plus y c'est la concatène des deux listes au sein d'une même liste et du coup là par exemple c'est 1,2,2,3,4 et comme on n'est pas sur des ensembles 2 et 2 apparaissent 2 apparaissent 2 fois parce qu'on n'est pas sur une fusion d'ensemble on est sur une concaténation de listes donc on peut faire plein de choses en Python alors typiquement on peut faire un entier plus un entier on peut faire un entier plus un réel encore une fois c'est pas exhaustif mais c'est de la logique on peut faire une fusion d'ensemble c'est un ensemble plus un ensemble etc on a déjà vu tout ça et il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire mais ça ne dépend pas de Python ça dépend d'une logique par exemple tout à l'heure on disait que vous ne pouvez pas faire un entier plus une chaîne de caractères ça n'a pas de sens donc ça crée une erreur on ne pourra pas faire ça un entier plus une liste ce n'est pas possible un réel plus une chaîne de caractères ce n'est pas possible une liste plus un entier ce n'est pas possible une liste plus une chaîne de caractères ce n'est pas possible et une liste plus un réel ce n'est pas possible tout ça c'est des choses qui sont logiques qui ne dépendent pas du langage de programmation donc encore une fois on est sur un côté un peu catalogue mais quand vous serez en TP vous serez content de pouvoir retrouver toutes ces informations donc ici on est sur une liste non exhaustive parce qu'il y en a énormément de fonctions de base fonctionnatives en Python donc pour ces fonctions de base si je prends les 5 premières les 5 premières c'est pour convertir une variable dans un certain type par exemple si j'ai A ici qui vaut 7.0 ça c'est un réel donc c'est du float oh putain je peux faire int de A je ne me distillerai pas la valeur ça vaudra 7 la sortie ici c'est 7 et ça c'est un entier je suis dans N donc ça c'est ce que fait la fonction int elle envoie elle prend un argument ici variable elle le met en type int donc typiquement il y a des choses que je peux faire avec ça il y a des choses que je ne peux pas je ne peux pas dire int on est encore sur la logique c'est toujours pareil int de la chaîne de caractère test ce n'est pas possible je ne peux pas convertir la chaîne de caractère test en entier ça n'a pas de sens par contre ici si j'ai int de la chaîne de caractère 7 là ça va me renvoyer l'entier 7 tout ça c'est de la logique donc float c'est pareil ça convertit l'argument venait à la fonction en nombre réel str ça convertit l'élément donnant l'argument en chaîne de caractère tuple ça convertit en tuple list ça convertit en list et maintenant on va passer un petit peu sur deux types de fonctions l'n ici qui renvoie la longueur d'une variable donc on l'utilise classiquement sur les listes donc si j'ai par exemple j'ai ma liste ici de caractère C, E, S, T si je fais l'n de cette liste donc c'est la length la longueur elle vaut 4 j'ai 4 éléments dans la liste c'est la longueur de la variable la longueur de la liste s'il vous plaît merci donc on a aussi la fonction range que vous allez beaucoup utiliser quand on va voir notamment les boucles donc range ça permet de fournir une séquence de nombre en lui fournissant obligatoirement en tout cas un point d'arrivée mais globalement ça prend 3 paramètres en entier avec des paramètres facultatifs start stop et le step donc le début de ma séquence la fin de ma séquence et le pas entre le début et la fin donc on continue un petit peu zip ça permet de concaténer plusieurs variables ça c'est pareil on l'utilisera avec les boucles j'en reparlerai au moment des boucles on a la fonction input qui permet de saisir un texte à un moment donné donc l'utilisateur pourra saisir un texte si vous avez un code un certain code et vous voulez demander un moment à l'utilisateur de rentrer un nombre et puis après vous allez travailler sur ce nombre là vous pouvez le fournir avec input méfiez-vous input vous allez rentrer quelque chose et c'est une chaîne de caractère ça veut dire si par exemple vous demandez un nombre à un utilisateur avec input l'utilisateur tape 7 entrées ce sera la chaîne de caractère qui contient 7 et c'est là où par exemple on revient sur int ici si vous voulez travailler sur un entier il va falloir convertir cette chaîne de caractère en entier avec la fonction int de 7 donc vous avez la fonction de somme donc ça fait simplement la somme par exemple de la variable passée en argument donc si c'est une liste par exemple vous avez la fonction min max qui font respectivement le minimum et le maximum qui renvoie la valeur min et max sur une variable passée en argument ensuite un peu différent et très utile ici on en reparlera aussi vous avez la fonction open open elle vous permet d'interagir avec des fichiers dans le système quand vous faites du code en python vous avez des interactions avec la RAM la mémoire vive de la machine mais parfois donc la RAM par exemple si vous éteignez votre PC la RAM est effacée donc toutes les variables que vous aviez donc même quand vous fermez votre logiciel d'exécution vous le fermez tout ce qui était dans la RAM est supprimé donc si vous vouliez garder une variable en mémoire il faut que vous soyez capables d'interagir avec les fichiers avec la ROM avec votre disque dur classique qui lui qui lui ne supprime pas les données comme caractère donc avec open vous pouvez à la fois écrire dans un fichier vous pouvez lire un fichier et puis on verra différentes manières de faire mais que ce soit des chaînes de caractère donc écrire des chaînes de caractère écrire des octets directement donc il y a pas mal de choses qui sont possibles avec open avec round donc round prend lui en entrée en argument un nombre réel et il renvoie un entier un entier non il renvoie pas un entier pardon ici par exemple si je fais round de 7,7 points par 153 il va renvoyer alors par défaut je ne sais plus combien de décimales vous lui dites combien de décimales vous voulez donc le premier argument c'est le nombre réel à traiter le deuxième ici c'est le nombre de décimales si vous faites round de 0 ici ça veut dire que vous voulez 0 nombre décimales il vous renvoie 7 7 points ça reste un réel ici mais il est arrondi à l'entier le plus proche maintenant vous pouvez mettre un 2 ici et la sortie c'est à 7.15 ça vous permet d'avoir un arrondi au nombre de décimales que vous souhaitez print on l'a déjà vu tout à l'heure print c'est la fonction d'affichage on en reparlera aussi parce que du coup on parlera des f-strings plus tard donc c'est des strings qui sont formatés avec les variables avec la différente valeur des variables en mémoire j'accélère un peu parce qu'il reste moins d'un quart d'heure donc une chose importante je ne vais peut-être pas passer sur toutes les instances mais une chose importante c'est de bien séparer les fonctions et les instructions donc une des choses que vous pouvez remarquer c'est que dans des fonctions ici j'ai des parenthèses pourquoi ? parce qu'une fonction ça prend des arguments en entrée une fonction ça va être une suite d'instructions qui va prendre un argument en entrée et qui va renvoyer une sortie qui dépend de l'argument en entrée une instruction elle ne prend aucun argument en entrée mais ça permet d'avoir des interactions différentes avec le système donc typiquement on retrouvera ici les if les for alors après on va avoir du wipe donc tout ce qui est boucle condition le in qui permet de regarder si un élément est présent dans un inter-rame un inter-rame bien l'utilisera sur les listes tout ce qui est def pour définir une fonction donc on verra qu'on va apprendre on va apprendre à définir lui-même des fonctions qui prennent en entrée des arguments et qui les traitent pour avoir une sortie avec un return du coup donc je passe un petit peu là-dessus c'est important alors le white j'en ai parlé donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec les différents comparaisons logiques le end le or ou le nut c'est des choses qui sont de type instruction c'est des instructions natives en Python vous avez le del qui permet de supprimer les variables de la vectroie le piforce qui permet d'importer un package etc donc ça on en reparlera plus tard donc maintenant vous avez des fonctions s'il vous plaît vous avez des fonctions qui sont qui dépendent de certains types donc vous avez des fonctions qui sont applicables qui ne dépendent que d'un type que vous pouvez appliquer que sur un seul type par exemple si L ici est de type list vous avez des fonctions qui sont fournies par exemple append donc L font append x ça ajoute la valeur x à la fin en dernier élément de la liste L donc de la même manière vous avez L.popx donc ça ça supprime la xième valeur de la liste L vous avez L.reverse qui lui ne prend pas d'argument en entrée mais va renvoyer le miroir de la liste donc ça va inverser l'ordre des éléments de la liste si C par exemple ici est une chaîne de caractère vous pouvez avoir la fonction replace donc C.replace D1 D2 ça remplacera tous les éléments D1 dans la chaîne de caractère originale par D2 vous avez C.split D donc ça ça permettra de séparer la chaîne de caractère selon la chaîne de caractère D le séparateur D et vous avez aussi alors là il y a une erreur aussi pardon c'est D.join C donc c'est la chaîne de caractère selon laquelle on va joindre la liste C est-ce que j'ai le temps donc s'il vous plaît il reste 10 minutes s'il vous plaît si donc ce qui est très important en Python un des blocs les plus utilisés je pense le bloc le plus utilisé c'est le test de condition on l'a vu déjà tout à l'heure if condition deux points à la ligne indentation l'action le bloc d'action à exécuter si la condition est vérifiée donc ça ça se traduit par le petit schéma qui est ici droite je rentre dans l'algo je teste la condition si la condition est vraie je fais l'action maintenant on peut ajouter un peu de complexité à ça je peux ajouter un sinon donc si la condition est vérifiée je fais une action et sinon c'est-à-dire si elle n'est pas vérifiée je fais une autre action donc là on fournit le schéma je rentre ici dans le bloc d'instruction je teste la condition si elle est vraie je fais l'action prévue dans ce cas-là et si elle est fausse si la condition n'est pas vérifiée je passe dans l'autre bloc d'instruction et on peut avoir une complexification comme ça qui continue il faut juste se rappeler des trois instructions classiques ici le if et l'if else if si la condition 1 est vérifiée l'action si 1 est vérifiée sinon si donc elif c'est la contraction de else if donc sinon si la condition 2 est vérifiée je fais l'action si 2 est vraie et sinon else je fais l'action si tout ça est faux donc ça correspond au schéma qui est ici à droite je teste la première condition si elle est vraie je fais l'action et tout ça si elle est fausse je teste la deuxième production si elle est vraie je fais l'action je sors si elle est fausse je fais l'action qui est vu si elle est fausse et je sors et vous pouvez avoir autant de elif que vous voulez une succession de elif donc maintenant on va passer aux boucles donc avec les boucles fort donc tout à l'heure on parlait de range range 10 ça me renvoie à un littérable qui contient les éléments de 0 à 9 donc tous les chiffres de 0 à 9 0, 1, 2, 3, etc jusqu'à 9 par défaut le seul élément à fournir à range c'est stop vous avez dit tout à l'heure il y a start, stop et step start par défaut c'est 0 il commencera à inventer à 0 et le step le pass c'est 1 donc là il commence à 0 il fait de 1 en 1 et il s'arrête à 10 mettez-vous avec 20 quand vous donnez 10 ici c'est toujours pareil en Python le début le début est pris donc le début est en 0 le début est pris 0 et le stop ici n'est pas pris on s'arrêtera à 9 quand vous donnez 10 ici donc une manière de se rappeler de ça c'est que de 0 à 9 j'ai 10 éléments donc mon stop il est égal au nombre d'éléments que j'aurai dans la liste avec un pas de 1 donc ici comment ça se passe pour i allant de 0 à 9 je fais une action je rentre ici i vaut 0 je fais l'action pour 0 i vaut 1 je fais l'action pour 1 etc etc i vaut 9 je fais l'action pour 9 ensuite je m'arrête là parce que mon range s'arrête là j'ai fait une boucle sur tout l'itérable je peux pareil itérer sur une liste une liste c'est un litérable donc je peux parcourir une liste en disant pour x dans 2, 4, 6, 8 donc ça veut dire que x va prendre d'abord la valeur 2 x va prendre la valeur 4 x va prendre la valeur 6 et x va prendre ensuite la valeur 6 donc je parcours comme ça ma liste et pour chaque valeur de x chaque élément de la liste je fais une action donc un peu plus complexe qui mélange le for et le if vous pouvez avoir le while donc le for c'est pour i allant de temps à temps le if c'est tester une instruction et le while il combine les deux le while c'est tant que la condition est vérifiée je continue à exécuter le bloc d'instruction le schéma qui correspondra c'est celui-là je rentre la première chose que je fais c'est tester la condition si la condition est vérifiée j'exécute le bloc d'instruction je regarde si la condition est toujours vérifiée tant qu'elle est vérifiée je continue à exécuter le bloc et au moment où la condition n'est plus vérifiée je sors j'ai fini je sors de la boucle donc mettez-vous avec le for votre i varie tout seul selon l'itérable que vous lui donnez avec une boucle while vous devez définir la valeur sur laquelle vous incrémentez while vous n'êtes pas obligé de le faire sur une valeur que vous incrémentez mais si vous souhaitez reproduire ce qu'on a fait avec la boucle for ici vous devez dire qui prend la valeur 0 ce que vous ne deviez pas faire avant tant que i est strictement petit code 10 je fais l'action et vous devez vous-même incrémenter i de 1 à chaque fois donc là le while pour ce genre de choses pour reproduire une boucle for ça n'a pas de sens mais il y a plein de cas où la boucle for ne marchera pas il faudra passer par un while parce que vous ne savez pas combien d'itérations sont nécessaires avant de sortir s'il vous plaît il reste 5 minutes on n'aura pas le temps de faire le petit questionnaire on le fera peut-être demain je vais regarder donc ici vous avez un exemple un exemple pardon d'exécution de boucle while je vous laisserai regarder sur Moodle vous en avez un autre ici donc c'est assez bien fait je vous laisserai regarder vous avez la suite logique ici qui est affichée donc avec des algorithmes assez simples ça permet de comprendre comment fonctionne bien la boucle while alors je regarde juste alors s'il vous plaît on finit juste sur les fonctions donc comme j'ai dit tout à l'heure on va beaucoup utiliser les fonctions les fonctions ce qui est très bien c'est que vous allez pouvoir définir un bloc d'instructions qui prend en entrée des arguments et qui n'est pas exécuté au moment où vous définissez la fonction quand vous définissez une fonction la fonction c'est vu comme une variable en mémoire un bloc d'instructions qui reste en mémoire mais qui n'est pas exécuté au moment où vous la définissez et vous pouvez l'appeler à tout moment pour exécuter le bloc d'instructions sur les arguments que vous voudrez donc une fonction classiquement ça ressemble à ça vous avez le def et une instruction qui permet d'introduire la fonction def le nom de ma fonction entre parenthèses les arguments séparés d'une virgule deux points le bloc d'un truc il faut pas de la ligne et j'indense de 1 je mets toutes mes lignes ici d'actions sur les arguments et à la sortie j'ai un return le return n'est pas obligatoire le return permet de renvoyer une valeur issue de la fonction c'est pas obligatoire parfois vous pouvez modifier directement les arguments à l'entrée parfois vous voulez retourner une sortie par exemple si vous avez une fonction ici je vous ai mis un exemple pour s'en profiter je vous ai mis ici un premier exemple un exemple où vous définissez juste une fonction qui fasse la somme de deux nombres donc def ma fonction s'appelle somme underscore do deux underscore nombre qui prend deux arguments de l'entrée un n1 qui a un nombre et n2 qui a un nombre et qui retourne n1 plus n2 donc ici si vous avez a qui vaut 10 et b vaut 7 n qui est égale à la somme des deux nombres de a et b ce sera 17 donc l'idée c'est de montrer ici qu'on peut donner plusieurs arguments en entrée d'une fonction une fonction peut renvoyer une valeur ou plusieurs valeurs et dans le cas s'il vous plaît merci dans le cas d'opérations simples on peut mettre les opérations après le return on est obligé de stocker dans une variable avant de sortir donc une fonction elle peut modifier directement une variable on n'est pas obligé d'avoir un return mais par exemple ici sur modif list je lui donne une liste en entrée et je lui dis simplement que le troisième donc m2 c'est le troisième élément de ma liste je rappelle on commence à zéro le troisième élément de ma liste prend la valeur le premier élément de la liste et dans ces cas là si j'avais 10, 20 et 30 au début à la sortie j'aurais 10, 20 parce que je modifie directement la liste qui a été fournie en argument et dans ces cas là on n'a pas besoin de return parce qu'on ne renvoie pas de valeur on modifie l'argument on peut aussi avoir une fonction qui ne reçoit aucun argument en entrée par exemple là c'est une fonction qui sert à rien c'est juste un exemple ici je lui donne pas de b donc b par défaut je lui dis si que b vaut 6 je peux faire ça quand je l'appellerai sans spécifier b b vaudra 6 si je lui dis autre nombre dans ce cas là b vaudra la chaîne de caractère autre nombre donc ça c'est ce qu'on voit ici et on voit aussi qu'une fonction globalement un bloc d'inscription a accès aux variables de l'environnement dans lesquelles elle est spécifiée donc l'inverse n'est pas vrai ici c'est du a égale 7 j'ai accès à la variable a dans la fonction mais si je dis a égale 7 dans la fonction j'aurai pas accès à la variable a dans l'environnement général donc ça marche par arborescence le bloc d'inscription récupère les variables de l'environnement dans lesquelles il est défini je vous libère on fera peut-être le quiz demain ou on verra au revoir on verra on verra